Durant ma carrière j'ai été confronté à pas mal d'avalanches, soit des avalanches que j'ai vécu et j'ai survécu donc tant mieux et soit des avalanches qui sont survenus lorsqu'on évoluait en montagne, soit des gens que je ne connaissais pas, soit des amis qui sont tombés dans les avalanches qu'on a dû secouer et donc c'est jamais des moments très agréables et j'ai réalisé que nous on était très bien encadrés sachant qu'on est professionnel mais c'était pas assez et les gens aussi dans mon entourage qui adorent rider de la poudreuse, j'ai réalisé qu'on n'était pas prêt en cas de scénario d'avalanches importants donc voilà je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire donc j'ai voulu créer les safety shred days. Le but c'est de faire un événement adapté aux jeunes, aux riders car actuellement il existe des formations avalanches mais elles sont en général un peu trop chères et pas adaptées en termes d'ambiance à la cible jeune rider en fait ce qu'on est et du coup j'ai voulu apporter cet événement qui s'appelle les safety shred days avec deux objectifs, premier objectif sécurité pour donc une formation avalanche sous forme d'une conférence et d'atelier mais je dirais formation très pro mais à la cool qui où tout le monde intervient et tout le monde est mélangé que ce soit les pro riders, les riders, les médias, les personnes dans l'industrie voilà qu'on apprenne tous et qu'on se rassemble en début de saison pour se remettre à niveau et être prêt pour la saison. Deuxième objectif c'est avoir du fun, se rassembler et donc là on organise un bank slalom et un bank slalom un peu freestyle et on tripe toute la journée sur ce bank slalom, on rigole tous ensemble, on fait du snowboard tous ensemble pour passer un bon week-end. Donc mes conseils en termes de sécurité en montagne, disons qu'ici demain je vais à Arèche faire de la poudreuse avec mes potes, tout d'abord s'il y a beaucoup neigé et dans tous les cas il faut regarder le bulletin météo avalanche donc sur Météo France pour savoir exactement quels sont les risques annoncés, quel est le niveau, quelles sont les conditions un peu actuelles, l'enneigement s'il y a beaucoup neigé, s'il y a eu du vent etc. Donc se renseigner sur les conditions. Ensuite avoir le bon matériel que ce soit personnellement ou mes amis c'est important que tout le monde ait le bon matériel donc Arva, Pelle, Sonde, si possible un airbag et qu'il y ait des piles dans l'Arva ça c'est important aussi. Voilà donc ensuite une fois qu'on a toute l'équipe sur place avec le bon matériel c'est important de voilà sur le terrain de voilà il y a plein de petites informations de requérir un peu toutes les informations sur le terrain est-ce qu'il y a eu du vent est-ce qu'il y a eu beaucoup de neige des grosses formations de neige etc. 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 où là c'est important voilà d'analyser le terrain avant de s'engager. J'espère juste apporter ma petite pierre à l'édifice en termes de voilà de sécurité et que voilà on commence la saison de la bonne manière en se formant tous ensemble dans une bonne ambiance. Et que ça serve à tout le monde qu'on voilà qu'on évite des avalanches et que s'il y a des avalanches que les gens se souviennent. Ah oui j'ai été au safety shred days voilà il faut que je fasse ça 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 et on va sortir notre pote de l'avalanche etc. Donc voilà j'espère que juste qu'il y aura un peu moins d'accidents et que les gens seront mieux formés. Donc voilà donc ça c'est mon projet de début de saison qui me tient vraiment à cœur c'est les safety shred days. Et après ça ben je vais monter d'autres projets de voyage aventure où là je vais faire plein de vidéos pour aller faire du snowboard un peu partout sur la planète. Rider de la poudreuse avec mes copains, des guests dans des destinations un peu insolites et j'espère que vous y restez bientôt. Et bien là j'ai ma websérie qui va sortir le 4 janvier et donc ma vidéo part qui sort le 27 décembre sur Transworld Snowboarding. Et ensuite mon projet vidéo avec une mission en Corse assez insolite où on est parti en voilier qui sort le 4 janvier sur ma chaîne YouTube.